bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va travailler sous android et on va voir ensemble comment débloquer le mode développeur sous android et ceci à partir de la version 5.0 lollipop grâce à cette technique vous allez avoir accès à beaucoup plus de réglages en activant le mode développeur sous android ce qui veut dire que vous allez pouvoir aussi installer des applications d'extension apk donc ces extensions sont des applications android et si vous n'avez pas de possibilité de les installer par le biais normal grâce à l'activation du mode développeur alors vous allez pouvoir les installer tranquillement merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout pensez bien à la liker à la partager et surtout pensez aussi à vous abonner pour continuer donc à suivre tous ces tutos démos et présentation de matériel on est ici donc sur un smartphone sous android 7.0 lorsque vous rentrez dans paramètres à propos du téléphone on se trouve sur à propos du téléphone vous allez voir que lorsqu'on aura exécuté la technique un nouveau menu va apparaître allez donc on rentre tout de suite dans le tuto c'est parti une fois que vous êtes entré dans à propos de suivant les modèles de téléphone vous vous dirigez sur le numéro de build ou ici sur le s8 information sur le logiciel afficher la version d' android la version de bande de base la version du noyau le numéro de version etc actuellement installé ici on va rentrer dans ce menu version android 7.0 version samsung expérience 8.1 version de la bande de base g950 fx x1 qh3 numéro de version et 950 fx x1 qh3 nous voici donc sur le numéro de version et sur le numéro de version on va taper cette fois rapidement sur l'écran c'est ici que l'on va taper cette fois rapidement pour faire apparaître le menu développeur on va revenir en arrière à propos du à propos du téléphone état mention légale nom de l'appareil comme en début de vidéo on est revenu sur les paramètres d'origine on est positionné sur à propos du téléphone est juste dessous option de développement option de développement un nouveau menu a fait son apparition le menu option de développement que l'on va découvrir tout de suite voilà lorsque vous avez activé ce mode développeur vous allez donc pouvoir toucher à énormément de choses à l'intérieur de votre smartphone mais attention je vous mets en garde il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce mode développeur car vous pouvez aussi mettre votre téléphone complètement en panne donc faites attention car à l'intérieur on a à peu près plus d'une trentaine de pages de réglages supplémentaires et il faut vraiment savoir ce que l'on fait lorsqu'on va toucher à l'intérieur du mode développeur attention si vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire alors ne faites pas car à l'intérieur on peut toucher au cpu énormément de réglages donc faites attention un qui est très important est celui ci dévocage en tête débogage usb le mode débogage se lance lors de la connexion d'un périphérique usb désactiver interrupteur le mode débogage celui ci vous pouvez vraiment l'activer car ici lorsque je vais l'activer vous allez entendre le débogage usb est uniquement destiné au développement vous pouvez l'utiliser pour copier des données entre votre ordinateur et votre périphérique installer des applications sur votre périphérique sans recevoir de notification et lire des données de journal à annuler touche ok touche on vient d'activer donc le mode débogage ce qui va permettre si vous voulez par exemple modifier le téléphone au niveau de la rom la rom mettre en fait une custom rom ce qu'on appelle donc changer complètement l'interface de votre téléphone c'est ici que ça va se passer installer des applications d'extension apk ce qui veut dire que vous pouvez télécharger n'importe quelle application vous allez trouver sur internet et vous allez pouvoir installer cette application grâce à ce mode débogage c'est ce qui permet de pouvoir installer des applications dont vous ne pouviez pas le faire une fois que vous avez fait ça après si vous avez un minimum de connaissances sous android vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur et voir affichage des éléments 12 à 16 sur 62 voilà comme vous venez d'entendre on a 62 éléments de réglage dans le mode de développement donc énormément autoriser les périphériques d'affichage sans fil afficher les options pour les certificats virulés display sélectionner la taille maximale de chaque mémoire tampon du journal comme vous avez pu entendre énormément de réglages on peut jouer donc sur le processeur on peut jouer sur la rapidité du téléphone on peut vraiment faire beaucoup de choses mais comme je vous disais je vous mets en garde il faut surtout faire attention et savoir ce que l'on fait dans ce mode développeur on va donc sortir et je vais vous montrer comment lorsqu'on met une application apk comment ça se passe pour l'installation accueil touche sur internet je viens de télécharger un clavier spécifique d'extension apk nous allons tout de suite voir ensemble comment on fait l'installation si on va brancher notre smartphone chargement début et lorsqu'on a activé le mode développeur voilà ce qui se passe lorsqu'on branche notre téléphone sur notre mac ou sur notre windows nous voici donc avec toutes les autorisations nécessaires pour installer un fichier apk on va tout de suite mettre ce fichier dans le téléphone et voir comment faire une fois que vous avez donc télécharger l'apk vous allez donc connecter votre smartphone à votre pc ou votre mac et vous allez faire un copier coller de l'apk sur votre smartphone et une fois rendu dans gestionnaire de fichiers vous allez rechercher votre fichier à la racine de votre smartphone ou sur la carte sd si vous l'avez mis sur la carte sd ce qui est ici mon cas gestionnaire de fichiers ouvrir le tiroir de navigation je vais ouvrir mon tiroir je vais sur carte sd mon fichier devrait se trouver tout en bas affichage des éléments galaxy tiré a suite tiré samsung tiré clavier point pk 18 dmp 17 9 je vais l'ouvrir programme d'installation du kit voulez vous installer cette application annulée touche installé touche et on installe double appui pour sélectionner 20 pour cent installation trois points application installé on voit que notre application a été installée voici donc à quoi ressemble le nouveau clavier que j'ai installé en fichier apk je vous le met en très gros sur l'écran toutes ces manipulations sont faisables avec l'assistant vocal ou tollback et ce principe vous permet d'installer toutes les applications du play store grâce à ce mode développeur voilà pour cette vidéo j'espère que elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos et démos merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des questions mettez moi ça en commentaire et sans problème je vous répondrai je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous